Good morning! Bon matin! J'espère que ça va bien. Alors, je m'apprête à me préparer un petit peu. J'avais envie de me maquiller un petit peu ce matin, parce que ça fait trois jours, je me suis pas arrangée, puis j'ai l'impression que ça va me faire du bien. Et puis j'avais envie de me préparer avec vous, parce que ça me fait un petit moment que je vous ai pas présenté ce avec quoi je me maquiller, même si les produits changent pas nécessairement, mais c'est ça, ça va être fun une fois de temps en temps. Fait que je vais commencer par utiliser le primer de chez ELF, qui est le Poreless. Pourquoi ça ne le focus pas? Comme ceci, qui est vraiment juste comme une pâte, qui est censée être un genre de dupe pour celui de chez Tatcha, qui est comme vraiment, vraiment plus cher, là. J'ai jamais essayé celle-là de chez Tatcha, mais je pense que, de ce que j'ai entendu, des reviews que j'ai vus, tout le monde disait que c'était vraiment, vraiment très similaire. Fait que dans le fond, c'est vraiment juste pour remplir tes pâtes. C'est pas le genre de choses que je viendrais faire à tous les jours, là. Pour vrai, on dirait, le moins j'en mets, le mieux j'aime comment mon maquillage tourne. Des fois, je trouve que quand j'en mets, tu sais, quand je fais vraiment des gros, gros, ben gros maquillages, je fais toujours des maquillages naturels, mais tu sais, des fois, j'utilise genre deux produits, comme vous le voyez, ou des fois, je vais en utiliser comme 15 pour avoir un maquillage naturel, quand je veux, mettons, un glam un petit peu plus intense. Mais c'est ça, je me suis rendue compte dans les dernières années que j'aimais vraiment plus quand le look était vraiment naturel. C'est ce qu'on fait. Je vais utiliser un petit primer aussi, illuminateur, parce que, pourquoi pas? Celui que j'utilise aujourd'hui, c'est celui de chez Béca, le scintilleur embellissant dans la teinte Opal. Je l'aime tellement. Je pense que c'était un format, genre un petit format travel. C'est ça que j'aime de ces formats, c'est qu'ils ont souvent beaucoup de produits en petit format. Tu sais, tu peux acheter juste comme des ensembles, puis avoir, tu sais, mettons, 5 ou 10 produits dedans que tu peux tester, puis tu peux juste acheter celui que... Celui ou ceux que tu aimes, finalement. À la place, tu es d'en acheter à chaque fois des full size qu'il faut que tu... qu'il faut que tu utilises la plupart au complet. Je vais venir mettre... J'hésitais à mettre du fond de teint, mais en fait, je ne sais pas. Juste parce que mon visage et mon cou, mon serre-teint, ne sont vraiment pas dans mes couleurs. Fait que moi, OK, on va faire ça, là. Je veux quelque chose qui va venir me donner un petit peu de couvrance, mais aussi qu'il soit quand même léger. Fait que je vais venir appliquer de chez Fit Me, le fond de teint de chez Maybelline, pardon. Et puis, le petit primer de chez Hard Candy, primer hydratant. Fait que ça va faire en sorte que ça fasse vraiment comme si c'était une bébé crème que je vais appliquer partout sur mon visage, avec probablement une éponge. Fait que comme ça, ça va être encore plus léger et encore plus naturel. Je vais aller mouiller mon éponge. Allô, pourquoi? Ce que j'aime des éponges, c'est que ça enlève l'excédent de produits qu'il peut y avoir. Fait que ça garde vraiment juste le minimum. Puis, c'est pas mal le look qu'on veut. Je vais venir fixer le tout avec une petite poudre translucide. Celle que j'ai, c'est une de chez ELF, encore une fois, mais... C'est pas ma préférée, je vous avouerais. Je vais juste l'utiliser parce que je l'ai, puis il faut que je la passe, mais c'est la dernière qui me reste. Mais celle de chez Marcel, c'est vraiment une de mes préférées. Sinon, évidemment, celle de chez Laura Mercier aussi. Ça ressemble pas à ça. Fait que vu que c'est un fond de teint liquide, bien en fait, un fond de teint qui donne une bébé crème, en le mélangeant avec un petit primer ou une crème hydratante. Mais j'aime quand même venir fixer le tout. Puis, vu qu'on a mis un petit illuminateur au début, bien, ça fait en sorte que ce soit pas trop mât sur la peau, qu'il y a quand même un petit peu de dimension. Quelque chose que je fais quand ça me tente moyennement de me préparer, c'est que je vais vraiment juste mélanger mon bronzer et mon blush ensemble avec mon pinceau à blush de chez Real Techniques. Fait que je vais juste prendre comme un peu de mon blush, juste pour dire. Puis un petit peu de mon bronzer aussi. Mon blush, c'est de chez Rimmel, c'est la peinte corail. Puis mon bronzer, c'est le Color Icon de chez Wet n' Wild. C'est ça, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je trouve vraiment que les deux couleurs ensemble sortent bien. Et puis, j'aime le résultat. C'est pas comme rose, là, intense. C'est vraiment assez délicat. Je vais utiliser mes classiques, mon recourbeur de cils et mon mascara Lash Princess de chez Essence. Il fonctionnait plus. Il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit de mettre des gouttes pour les yeux dans mon mascara. Puis j'avais complètement oublié ce truc-là. Et ça marche à merveille. Fait que là, je peux encore le réutiliser. Je suis tellement contente de avoir mon mascara préféré. Je trouve que la brosse fait vraiment en sorte que ça allonge les cils. Et ouais, j'aime tellement le résultat. Là, j'ai trouvé aucun autre mascara qui fait une aussi belle job que celle-là. Je sais pas si tu peux voir, là, mais c'est vraiment nice ce que ça fait. J'ai clairement mes cils-là sont plus longs que ceux-là. Parce qu'à un moment donné, j'avais mis des faux cils. Puis quand ils étaient sur mes yeux, j'avais décidé qu'ils étaient trop longs et que je voulais les couper. Puis j'ai coupé la bande de cils quand ils étaient sur mon oeil gauche. Puis ça l'a coupé full de mes cils. Fait que j'aime mieux pas en parler. Si c'était une erreur, on reproduira pas l'expérience. Mais c'est quand même la triste réalité de mes cils. Bien, juste d'un côté, tu sais. L'autre, j'ai compris la leçon assez vite. Puis mon petit truc pour mes sourcils, vu que j'aime vraiment comment les sourcils naturels ont l'air, je vais prendre juste du gel à cheveux, en fait, que je viens appliquer sur une petite brosse ronde comme celle-ci. Puis je vais venir placer mes sourcils comme je veux qu'ils soient. Ça donne de quoi? De full naturel. Mais j'aime vraiment le petit résultat. C'est tout. C'est tout. Ça peut être beaucoup pour plusieurs. Mais j'aime bien ce que ça donne. Fait que, ouais, on est vendredi. Et puis, j'avais quand même pas mal de travail à faire ce matin. Fait que je suis encore en train de faire ça. On a une compagnie, mon copain et moi, de création photo et vidéo. On fait principalement ça pour des entreprises. Fait que, tu sais, mettons, des vidéos promotionnelles ou ce genre de choses-là. Puis on avait quand même tourné quelques petites choses avant que tout ça, que toute la situation actuelle se passe. Fait que je fais du back and forth avec les clients pour travailler sur les projets qu'on a encore en cours. Fait qu'on a quand même 4, 5, 6 projets encore en cours. Fait que du moins, pour le moment, c'est ça. Mais c'est sûr que ça va se calmer à un moment donné. On est très conscients de tout ça. Et puis, ça m'occupe aussi. Je dois dire que ça ne me dérange pas pendant toute. Parce que pour de vrai, je trouverais le temps vraiment long. Sinon, quoi que c'est vraiment un bon moment, à mon avis, pour trouver. Genre, tu sais, mettons, tu as toujours voulu essayer, je sais pas moi, la couture ou le... n'importe quoi, le dessin ou l'art ou peu importe c'est quoi, de faire de la musique. Antoine faisait de la musique avant quand on s'est connus. Et puis, il a recommencé, il a retéléchargé son programme qu'il prenait pour ça. Fait que tu sais, ce genre de choses-là qui habituellement, vous auriez pas été tenté de faire, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. C'est en plein le bon moment pour justement se focusser sur ces affaires-là. L'autre affaire aussi, j'ai touché à ça, j'en ai parlé genre 2-3 fois, là, dans les vidéos dans les derniers mois. Mais on fait un petit peu de bourse, fait que les actions, ce genre de choses-là, fait que ça fait partie de mon travail aussi quotidien sur lequel je me penche parce que je veux vraiment apprendre plus de choses. Fait que je travaille quand même régulièrement aussi là-dessus. C'est un sujet qui est très, très, très sensible. Fait que je me sens pas super à l'aise d'en parler énormément ici. Je sais que tout ce qui est relié à ça, on dirait, là, c'est... Chacun a une opinion. Il y en a qui trouvent que c'est, je vais dire, du gambling, que c'est juste des jeux de hasard, ce genre de choses-là. Il y en a qui vont vous dire, dont moi, que c'est complètement des histoires de stratégie. Fait que c'est pour ça qu'on en parle pas vraiment. Pour la simple et bonne raison qu'il y a tellement d'avis et tellement de controverses sur ce genre de sujet-là que je veux pas faire partie de toutes ces affaires-là. Je préfère vous parler de ce avec quoi je suis plus à l'aise, mais c'est sûr, je pense que c'est un bon moment d'apprendre, justement, d'en apprendre davantage sur ce genre de choses-là. Fait que... Je travaillais toute l'avant-midi là-dessus. Il est rendu midi et demi. Je suis encore en train de faire quelques petits projets. J'attends, en fait, un retour d'une vie avec qui qu'on travaille pour avancer les projets d'une de ses clientes. Fait que, regarde, des grosses affaires. Checker mon steeze. Incroyable. Yeah. Des fois, je reçois des questions du monde sur Instagram qui me disent, comment tu fais pour être tout le temps bien habillée? Puis je suis comme... De quoi tu parles? J'en ai aucune idée. Fait que, ouais, super confortable encore aujourd'hui, mais j'ai ressorti ces pantalons-là que j'avais pris au Robin Planet que j'aime tellement. C'est comme des pantalons un petit peu plus propres, un petit peu plus chic. Dynamite en ont des pantalons comme ça, puis j'aime vraiment ceux du dynamite. Ceux-là aussi, là, mais ceux du dynamite. J'aime vraiment beaucoup. Ils sortent tout le temps des nouveaux modèles, des nouvelles couleurs, ce genre de choses-là. Fait que ça peut être quelque chose de bien, bien fun. Ça fait genre 12 heures que j'ai vloggué, puis là, on dirait que j'ai plein d'updates à vous faire. Bref, l'épicerie m'a appelée, dans le fond, la semaine passée. Ça fait genre plein de vlogs que j'en parle. La semaine passée, on a passé une commande en ligne. Et puis, finalement, c'est aujourd'hui qu'on l'a. Fait qu'on va enfin recevoir de l'épicerie. C'est pas qu'on manquait nécessairement de nourriture, mais la semaine passée, on a vu que la plage horaire pour aller récupérer son épicerie quand tu la faisais préparer en ligne, elle était comme d'une semaine et un jour. Fait qu'on s'était dit, t'sais, on aimait mieux pas prendre de chance, puis on va commander quelque chose. On va commander du stock, puis comme ça, on va être all set pour un bon deux semaines. On se disait qu'elle allait manquer énormément de choses. Fait qu'on a fait une giga grosse épicerie. Puis à date, j'ai pas reçu de courriel comme quoi il manquait quoi que ce soit. Fait qu'on va juste avoir une giga grosse épicerie. Puis il y a déjà plus de place dans le frigo. Fait qu'il va vraiment falloir qu'on fasse une petite organisation frigo tantôt. Mais c'est ça, elles m'ont appelée un petit peu plus tôt tantôt pour savoir si je voulais qu'ils fassent la livraison à la maison. Fait qu'elle m'a dit, en ce moment, on fait la livraison à la maison, est-ce que vous seriez intéressé qu'on vienne vous la porter chez vous? Puis là, j'étais comme, ben t'sais, pour vrai, moi, je peux me déplacer. Fait que je veux pas prendre la place à qui que ce soit qui en aurait, t'sais, mettons, plus besoin que moi. Je pense, genre, aux personnes âgées ou ceux qui sont peut-être un petit peu plus à risque. Fait que j'étais comme, ben t'sais, je vais prendre la place à qui que ce soit. Si vous avez à l'offrir, offrez-la à quelqu'un d'autre. Elle dit, non, non, on va vraiment l'offrir à tout le monde qui ont passé la commande de récupération sur place. Fait que j'aurais pas allé chercher ma commande directement au maxi comme je le fais habituellement. Ils vont venir nous la livrer directement à la maison. Fait que j'ai ben hâte. Elle m'a dit 100 frais supplémentaires pis tout. Je comprenais comme pas, mais j'imagine qu'ils ont tellement de demandes ces temps-ci que tout le monde s'ajuste comme il peut, hein. Fait que bref, on va recevoir notre épicerie au courant de la journée aujourd'hui. C'est ben excitant tout ça. As-tu mangé? Tu connais pas le potage? Je commence à avoir un petit peu faim. Fait que la semaine passée, j'ai fait un potage. Fait que je vais me faire réchauffer ça. C'est un gigabol. Fait que je vais juste en faire un petit bol. Je suis tellement excitée pour mon épicerie. J'ai commandé des petits biscuits suisses. L'emballage bleu, là, ça me rappelle mon enfance, mais c'est tellement le genre d'affaires que j'aurais mangé avec la soupe. Le potage, en fait, pardon. Pis Antoine m'a dit que c'était le meilleur potage que j'avais fait à ce jour. Fait que... Je suis ben contente, je vous dirais. Il est vraiment très bon. C'était vraiment juste un potage touski. Pis j'avais mis... Je pense qu'il y a des concombres, brocolis, tomates, champignons. J'ai dit qu'il y avait des champignons dedans. Pis après, il m'a dit que c'était bon. Pis il était... Il disait qu'il goûtait pas. Fait que c'était correct. Fait que ouais, c'est ça. Sinon, des bouts de piment, carottes... Genre vraiment tout. Pis les légumes qu'on utilise couramment se retrouvent dans le potage. Fait que... Tu sais, quand tu mets juste des bonnes affaires, là, ça peut pas être bon, hein? Ah oui, pis des pommes de terre. C'est vendredi. On va être fous. Pis on va prendre une petite boisson énergisante. Gourou. Ça, là, c'est vraiment ma boisson énergisante préférée. Quoique, je trouve pas qu'elle m'énergise tant que ça, mais j'aime tellement le goût. Ah, mes petites mini-pilles. Mais quel fail. J'ai commandé ça sur Amazon en pensant que ça allait être des pailles de grandeur normale. Pis je trouvais ça vraiment beau, le fait qu'elles soient juste transparentes. Mais, euh... Clairement, j'ai pas mesuré les grandeurs avant de les commander. Fait qu'il manque une partie de la paille, on dirait. Je mange ma petite soupe. Et puis, c'est vraiment bon. Mais, hey, ça bourre tellement. C'est fou. Je suis en train de prendre des petites notes parce que probablement que ce soir, on va filmer une vidéo entre Anto et moi. Q&A. Ça doit être en ligne par le temps que ça, ce soit en ligne. En tout cas, je sais plus lors de mes vidéos. Le pauvre, on dirait, ces temps-ci, il y en a tellement que... Fait que, regardez, ça arrivera quand ça arrivera. Mais, c'est ça, on va filmer une vidéo Q&A entre Anto et moi. Parce qu'on reçoit beaucoup de questions ces temps-ci. Fait que, je suis en train d'écrir justement toutes les questions, de regrouper celles que j'avais sur Instagram, sur YouTube et compagnie. Fait que, ça doit être belle fun. J'ai bien hâte. Oh my... Oh my god. Yes. Fait que, le monsieur de porter ça, c'est bien parfait. Nous on met ça dans des sacs en plastique. Fait que, comme ça, il n'y a pas besoin d'interchangeage, de touchage, de whatever. Fait que, ça, c'est parfait. On a vraiment beaucoup de choses. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer comme tout ça pour de vrai. On n'a pas juste des bonnes affaires. Vraiment pas. Juste, mettons... Oh my god. Fait que, je me suis pris de la 16,64 puis du vin. J'aime vraiment ce vin-là. Mes amis, ils rient de moi parce que je l'aime. Puis c'était le vin qu'on buvait quand on était plus jeunes, puis on voulait juste boire. Mais je l'aime vraiment. Je prends un petit verre, là. Puis c'est bien parfait. On a la sauce landaise pour faire des oeufs beneditines. Classic Kraft Dinner. Salsa. Les classiques Oreo dupe. Avocat. Lentiers rouges. Pommes de terre. Patates douces, en fait. On a pris... On s'est pris des chips comme ça. Habituellement, on prend celles de jalapeno, mais là, j'imagine qu'il n'y en avait pas pour faire des nachos. Donc, laisse faire un nachos propre. Je sais pas si on va faire ça ce soir. Ou en tout cas, un soir de fin de semaine où on est un petit peu plus festif. Chip de reto, c'est pas moi. Puis chips de venaigre pour Anto. Vu qu'on a notre barbecue, on a pris des pains à hot dog et à hamburger pour faire des hamburgers et des hot dog. des tortillas, du pain régulier. Un shitload de ramen pour faire les soupes ramen. C'était ça les biscuits que je parlais tantôt, les fromages suisses. Oh my God, c'est tellement bon. Je voulais prendre du Febreze. Ils m'ont mis du Unstoppable. Elle m'avait dit à la lavande. Mais en tout cas, c'est pas grave. Pour nettoyer... Mais en fait, pour juste enlever les odeurs. T'sais, n'importe quoi. Coussin, lit et compagnie, c'est parfait. Ah! Il m'en a mis deux. J'suis pas sûre de comprendre. Ok. J'comprends pas. J'pense que c'est trompé. Hum... Oh my God. On a pris de la sauce à poutine. L'huile de coco parce qu'on va faire des bonbons pour Anto. Du jus de lime pour mes margaritas. La sauce Wichichu-shire. Wichichu-shire. Des cornichons. Oh my God. Depuis qu'on a déménagé, on en a pas. Pis ça dans les hamburgers, c'est débile. Fait que là, j'en ai pris. Des olives. Ça, c'était plus pour le nachos. D'autres sauces à poutine. Des black beans. Des sauces tomates parce qu'on a presque plus de sauce à spaghettis. Fait que je vais vouloir en faire comme plus maison. Mais j'ai aussi pris des sauces à spaghettis déjà faites. Bolognaise de chez Mike's. Et 3 viandes. Il y en a une coupe là-dedans. C'est parfait. Hum... Oh my God. La crème sûre. Crème à café. Jus d'orange. Fromage cottage. Et du yogourt. Des repas congelés pour Anto. Lasagne congelée. Et des crevettes aussi pour des petits repas. Ça, ça s'en vient un petit peu moins santé, là. Ah, bon. C'est pas si pire. Plein de brocolis congelés. La pizza délicio. Avec la croûte au fromage qui lève. Merci. Croûte farcie. Ça, là, c'est du... Hum. Une autre pizza croûte mince pour dépanner. C'est la première fois qu'on l'essaye. Celle-là, c'est pepperoni du choix du président. J'ai bien hâte de voir si ça va être bonne. Et le dernier petit sac, c'est les fromages. Yeah! Fait que... Fromage Monterey Jack, jalapeno. Fromage médium cheddar. Un autre jalapeno. De la fausse viande. Saint-Yves. Haché mexicaine. Des saucisses. Et de la fausse viande, mais italienne. Fait que... Oh my god, ça fait tellement... Test-tuck. On dirait qu'on est une famille de dos, genre. Dans le fond, ce que j'ai pris, là, c'est un désodorisant textile. Febreze One. Sans parfum artificiel. Lavande et eucalyptus. Je vous jure, ça sent le ciel. Là, j'ai juste envie d'en mettre, genre, partout dans notre appart. Ça, c'est un fichu de long fil que j'avais acheté au Dollarama, et sérieusement, il n'y a rien de plus pratique en cette quarantaine que ça. Fait que je veux juste... Je veux juste que mon appart au complet s'en dise ça, t'sais. Et ne pas oublier la chambre. Ah, wow! Depuis une couple de jours, on laisse la porte-passionne en avant, ouverte, et puis Taz y va en avant. T'sais, il n'y a comme nulle part ou presque qui peut aller, là, vu que c'est vraiment comme un balcon surélevé. Mais à part, à gauche, il y a genre un petit toit qui mène sur... Comme vraiment sur le dessus de notre porte. Mais on l'a retrouvé une couple de fois, directement sur ce petit toit-là. Genre, juste là-bas. Fait que là, à chaque fois qu'il dort, j'angoisse un peu qu'il va s'en aller. Ça fait comme deux fois aujourd'hui que je le cherche partout. Je le trouve pas. Je viens voir dehors, il est pas là. Puis là, je suis comme, oh my god, il a sauté en bas. Puis là, je l'appelais, puis j'étais comme, oh my god, je pense qu'il était là en bas. Puis il est juste arrivé genre ben chill, putt-putt-putt. Je pense qu'il dormait à quelque part, là. Il était ben chaud. Parce qu'on le sait, quand il revient dehors, son petit nez, c'est trop cute. Son petit nez est comme tout rose flash. Puis toutes ses pattes, puis son poil est froid. Parce qu'il fait quand même un petit peu plus froid dehors qu'en dedans. Mais... On s'est fait à souper. On s'est fait des bons hot dogs, la grosse gastronomie, en ce vendredi soir, mes amis. Mon chum, ça fait des semaines qu'il me parle de manger des hot dogs. Fait que vous savez qu'il y avait ça dans l'épicerie, c'était sûr qu'on mangeait ça ce soir. Olé, olé, olé! Je peux-tu avoir ma bière, s'il vous plaît? Ouais. Ah, puis j'ai essayé de me faire des petites tresses françaises. Mon côté gauche a bien été, mais mon côté droit, c'était un autre challenge. Fait que, ouais, je vais reproduire l'expérience, mais je vais me dire que c'est un bon moment pour reprendre ça. Fait que je pense que moi, je vais terminer le vlog tout de suite, parce que pour de vrai, ça va être pas mal la chose la plus excitante qui va se passer ce soir, nous qui mangent. Fait que je vous remercie de m'écouter, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. Et on se revoit à très bientôt. Bye bye tout le monde!